EducaDroit, c'est un outil qui a été développé par le Défenseur des Droits il y a quelques années, vraiment à destination des jeunes publics, pour leur faire prendre conscience que finalement le droit est partout, et en les sensibilisant à ces questions-là. Depuis deux ans, on anime cette journée avec différents partenaires, l'UNICEF, le Défenseur des Droits, des associations d'éducation populaire comme les Franca, la DEJ, et ces journées ont pour but de former des animateurs, des jeunes de la mission locale. On est tous concernés, tous concernés je dirais, mais il y en a peut-être qui sont plus concernés que d'autres, parce qu'à cet âge-là, peut-être souvent on peut être victime de stéréotypes et de préjugés, donc c'est super intéressant, c'est un âge assez sensible, où on est en train de faire des démarches d'insertion, de ressources d'emploi, de ressources de stage et d'emploi avec des entretiens. Apporter des petites précisions sur des points juridiques, par exemple concernant les peines d'emprisonnement, les amendes. De l'égalité, de la discrimination, et on a appris beaucoup de choses. Et à travers cette exposition, c'est les amener à découvrir certains droits et leur liberté. Les outils qui sont mis à notre disposition, c'est justement les caricatures, et justement il y a aussi des ateliers avec des quiz, des petites vidéos, en deuxième partie, qui sont proposées aussi. J'ai assisté aujourd'hui à cette formation éducat-droit, ça a été pas mal interactif, et ça aide pas mal les personnes qui vont être responsables de structures, de pouvoir identifier tout ce qui va être loi et législation au niveau infantile. Pas mal d'informations sur le droit à l'enfance, très intéressant. Tous les dispositifs qui peuvent être mis en place pour répondre aux besoins et aux difficultés de l'enfance en général. Des réponses à l'égalité des chances, des droits envers les enfants, etc. Très intéressant. – Sous-titrage Société Radio-Canada